Musique Et bonjour les gens, c'est Hax32, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que le trailer d'Avengers Infinity War veut nous faire croire. Par exemple, ces plans nous font croire que c'est Loki qui engendre les cadavres d'Asgardien, alors que comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, il s'agit en réalité des jambes d'Ebonimo. Pour ce genre de truc à savoir, on s'en fiche un peu parce que savoir à qui appartient des jambes, c'est pas ouf, alors qu'il y a d'autres trucs que le trailer nous dévoile et qui sont fausses ou qui ne nous dévoile pas ce qu'on pense vraiment. D'abord, il y a cette scène qui, oui, est super stylée, mais qui nous ment sur l'apparition d'un personnage et je parle bien évidemment de celle de Hulk. Pourquoi est-ce que je nie la présence de Hulk sur cette scène ? Tout simplement parce que déjà de 1, Bruce Banner ne veut plus se transformer en Hulk par peur de ne plus pouvoir redevenir humain. De 2, même s'il ne peut plus être Hulk, cela ne l'empêche pas de pouvoir se battre aux côtés de super-héros au Wakanda comme le prouvent ces scènes. Et oui, c'est bien Bruce Banner dans le Hulkbuster, car dans le produit Lego, c'est celui qui dirige cette armure et je vois pas vraiment à quoi ça servirait à Lego de remplacer un personnage par un autre. De 3, l'absence complète d'une figurine Lego Hulk dans les produits Avengers Infinity War. C'est un petit détail certes, mais il la prend en compte quand même. Et de 4, si Bruce peut se battre contre les Outriders sans se transformer en monstre vert, alors pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de se transformer en Hulk ? Vous allez me dire que peut-être parce que le surplus d'extraterrestres a cassé l'armure, sauf que cette scène se passe avant celle-ci, étant donné que là, les Avengers courent affronter les Outriders, alors qu'ici, ils sont déjà en train de les combattre. Pour le deuxième cas, où je pense que le trailer essaie de nous faire croire des trucs fausses, c'est cette scène avec Wanda Maximoff et Vision. Je pense qu'en réalité, Vision ne sait pas créer une nouvelle peau, mais plutôt qu'il rêve, et que toute la scène n'est qu'un rêve. Et puis à quoi ça lui sert de se créer une nouvelle peau, sérieux ? Pour pas qu'on le reconnaisse, bah c'est raté, à cause de la pierre d'infini qu'il a sur la tête. C'est juste grave cramé que c'est Vision. Et puis ensuite, il s'est créé une peau, pourquoi est-ce qu'il l'a plu ici ? Pourquoi est-ce qu'il la garde pas quand il se bat ? Du coup, pour moi, cette scène essaie de faire exactement l'inverse de celle dans Justice League, où on nous fait croire dans la bande-annonce que la scène avec Superman est un rêve de Lois Lane, alors qu'en réalité, dans le film, Lois rêve certes, mais pas du tout de ça. Et cette scène-là est bien réelle dans le film. Alors qu'à l'inverse, du coup, dans le trailer d'Avengers Infinity War, on nous met un petit bout de scène de rêve comme ça dans la bande-annonce, ni vie ni connue, avec dedans une grosse révélation, je parle évidemment du fait que Vision est une apparence humaine, et du coup, plein de spéculations voient le jour, alors que dans le film, ce sera Wanda ou Vision qui rêveront d'une vie de couple parfaite. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres spéculations à faire sur ce trailer, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, tu peux laisser un j'aime si tu as aimé, tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501